Ok salut mon chum, bienvenue dans notre épisode de Chummy TV, on continue avec notre tirée sur les Nordiques de Québec, on continue quelques échanges comme ça parce que là j'ai regardé, j'ai fait le tour en dehors des zones et puis je vais juste vous donner mes réflexions à date parce que je vais être sûr de ne pas les perdre. Ce qu'il faut échanger, il faut échanger absolument Nathan Gerby ou Tyler Ennis, un des deux parce qu'on a trop de tirés d'élite, trop de menaces, ça nous prend un joueur qui peut jouer sur les deux premiers trios qui est un avant-fort en échange, ça on va faire ça dans cette vidéo là. Ryan Miller, ce que je veux pour l'instant c'est attendre, on va le faire jouer encore une saison en attendant de voir son contrat, de voir les équipes qui voudraient peut-être à date limite des échanges, on l'échangera sinon parce que présentement personne vraiment veut l'avoir et il y a un gros contrat. Et puis pour Leopold et pour Christian Erof, je veux attendre ou encore les échanger contre un défenseur qui est très jeune, qui a 4 étoiles et demi, qui va s'améliorer peut-être un peu comme Ekblad. Mais pour ça je veux attendre parce que Ekblad pour l'instant c'est pas encore possible d'aller chercher à Winnipeg, on va attendre mais un jour on va l'avoir. Donc dans cette vidéo là, je veux faire l'échange de Gerby et ou de Tyler Ennis contre une deuxième ligne. Mais pour l'instant j'ai vu de quoi d'intéressant tantôt quand je faisais le tour des équipes, il y a Chris Brown ici avec Phoenix qui est un aile et droit, 78 attaquant de quatrième ligne et c'est un avant-fort. Et je pense que si on veut faire jouer Dano sur le troisième et quatrième trio, ça va nous prendre un avant-fort aussi. Trapp est un attaquant polyvalent donc j'aime juste mieux avoir Brown que Trapp pour l'instant. Même si Trapp est un peu meilleur, mais Trapp a 26 ans donc Brown pourrait s'améliorer, il est un peu plus jeune aussi. Donc ça c'est un échange que je vois très bien passer à Phoenix et puis on va l'essayer tout de suite voir. Oui, ça a marché, donc parfait. Donc Trapp est parti. Maintenant pour échanger Gerby ou Ennis, j'ai fait le tour parce que ça nous prend absolument un avant-fort. Ça ne me dérange pas que ce soit vieux. 25 ans Ennis, 28 ans Gerby, je pense que Gerby a plus de chances de partir que Ennis. Le problème c'est que Gerby nous a aidé l'an passé en playoff. On se rappelle, il y avait un tour du chapeau à lui seul contre le Canadien. Mais Ennis nous avait aidé lors de la première année aussi. C'est un tir à l'élite qui se convient beaucoup en powerplay. Donc j'ai hâte de voir lequel les deux je vais échanger. Mais je vais vous faire le tour des équipes que j'ai vu des joueurs intéressants. Premièrement, au Colorado. Je ne sais pas si ça serait possible, mais j'aimerais vraiment aller chercher Gabriel Landeskog contre ces deux joueurs-là. Là, il y a un problème de joueur, je pense. Mettons que je veux donner Gerby contre Landeskog, ça fonctionne. Puis honnêtement, je pense que je vais l'essayer de retre-le Landeskog très intéressant. Deuxième ligne, attaque à avant-fort en plus. Elle y est gauche. Il y a tout pour lui. C'est vraiment le joueur que je recherche dans mon équipe. Contre Gerby. Sauf que là, évidemment, Gerby ne marchera pas contre ça. Puis ils ont de la place en plus pour leur salaire au Colorado. Donc on va essayer de rajouter peut-être... Ils ne veulent pas Erof, ils ne veulent pas Leopold. Mais mettons que j'essaye. Mettons que je mets Leopold. Là, ça ne marche plus sur le salaire. Non, ça ne marche plus sur le nombre de joueurs. OK. Le nombre de joueurs. Alors, Leopold vaut plus qu'Erof. Donc on va le rajouter dans le deal. Et puis, vous allez nous donner votre plus poste joueur. Attends un peu. Tous les joueurs de champ. Donne-moi un Chaudron. Sestito. Ouais, Sestito, ça ne me dérange pas. Ouais, il peut jouer dans les game-in-can. Excellent pour Sestito. Là, ça fonctionnerait. Sestito, Leopold. Et contre Landeskog. Puis là, ce que j'ai dit aussi, c'est que mes défenseurs... J'ai beaucoup trop de défenseurs. Parce que mon plan, c'est de faire jouer Sechi avec Myers. Attends un peu. On va y aller avec Général. C'est de faire jouer Sechi avec Myers. De faire jouer Brennan avec McNabb. Et de faire jouer Pessic avec Gauthier-le-Duc ou Siemens. Vous comprenez. Donc, Erof et Leopold n'ont clairement plus d'affaires dans notre équipe. Sinon, Brennan et McNabb, un des deux peuvent partir pour laisser de la place aux trois jeunes qui vont jouer. Siemens va clairement jouer dans notre équipe. C'est vraiment parce qu'il y a une meilleure valeur. Et Pessic ou Gauthier-le-Duc, je ne sais pas encore lequel des deux va jouer pour l'instant. Donc, lequel que je vais échanger? Je pense que je vais échanger Pessic au lieu de Gauthier-le-Duc. Le Duc est simplement un attaquant, un défenseur offensif. Je pense que ça va mieux comme ça. Donc, mettons, je donne Pessic, Leopold et Gourby contre Landeskog, Sestito et donnez-moi un autre chaudron. Mettons... Là, je suis en défenseur. Non, on va aller dans l'attaquant. Je ne vais peut-être pas assez d'attaquant dans les ligues américaines. Jannick, non. Donne-moi, mettons, Kerry ou Walker. Lequel des deux? Policier Walker, je veux lui. Jeff Walker et Sestito et Landeskog contre Pessic, Leopold et Gourby. Voyons voir, est-ce que ça fonctionne? Non. C'est que ça ne nous intéresse pas vraiment, même si la valeur est assez proche de ce qu'on est en droit d'espérer. Donc, ça ne les intéresse pas de donner l'Andeskog. Mettons qu'on en rajoute. On va en rajouter pour l'instant. Ouh, on va aller à un autre échange. Parce que sinon, j'ai d'autres choix aussi. Ils ne veulent pas mes choix de première ronde. Ils veulent... Ils veulent qui? Oui, c'est ça. Ils veulent mes joueurs, Gourby. Ok, Nc ici, je n'ai pas besoin de ce gars-là. Je n'ai pas besoin d'Nc, il n'y a pas de potentiel. Puis, il n'est pas bon. Je n'ai pas besoin d'Nc, je peux l'ajouter dans le deal. En plus, il n'y a pas de contrat, donc il ne vaut pas pour un joueur. Excellent. Nc, Pessic, Leopold, Gourby contre Landeskog, Sestito et Walker. Ça a fonctionné. Ah, parfait. Donc là, on est rendu avec l'Endeskog. Et puis, je pense que nos trios auront plus d'allure comme ça. Et puis, l'Endeskog, c'est tout qu'un meneur. C'est un de mes joueurs préférés de la Valence. Ben, probablement mon joueur préféré de la Valence, honnêtement. Et puis, en plus, il est bon. Là, on a beaucoup d'alliés gauche, mais ce n'est pas plus grave que ça pour la suite. Et puis, ce que ça nous place. Ça nous place... Sestito, votez en bas. Pas besoin de toi. Dano Walker... Attends un peu aussi. Jeff Walker, votez en bas. Pas besoin de toi. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Treize attaquants. C'est correct. Défenseur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et sept avec Erof. Puis, où l'autre ? OK, PC qui n'est plus là. Non, c'est ça. PC qui n'est plus là. OK, donc, Gauthier-Duc, Siemens. Ça, ça fait sept défenseurs aussi. Il y a Erof qui est toujours de trop. Et puis, notre gardien, Miller. Parfait. Et puis, on va renvoyer Killeen en bas. Donc, Mac... Oh, ben, Killeen, deuxième. Puis, Makarov. Non, pas encore Makarov dans l'île américaine. Non, on va donner la moitié des games à Makarov, ce game-là. Puis, Foucarly va garder tous les games dans l'île américaine. C'est pas grave, Killeen. On l'a signé juste pour le fun, de moins. Donc, voyons voir nos trios à ce temps. Qu'est-ce que ça peut donner. Best Lines. Miller, Makarov, excellent. Grand Lune, Talbot. Là, c'est tout croche. Là, c'est tout croche. Là, Grigorenko, tu vas aller être un peu Drouin-You. Drouin-You. Ah, Drouin joue pas. Drouin joue qui joue. Gauthier-Leduc, j'ai hâte de voir. T'as peu. Chris Brown, Biggs, Talbot, Dano, Wilson. C'est lequel qui est trop dans cette équipe-là? J'en ai un de trop, carrément. Mais je veux faire jouer Drouin. Parméville, troisième trio, ça marchera pas. Drouin, troisième trio, ça marchera pas non plus. T'as peu. Talbot, Ott, Wilson, Dano, Brown. Ok, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Grigorenko a une bonne année. Drouin va aller jouer dans la Ligue américaine pour cette année. Ou Grigorenko, mais c'est pas... Non. Non, ok, gars. Pré-saison, ça compte pas. Pré-saison, c'est de la merde. Grigorenko, j'ai moins confiance en lui que Drouin. Drouin, je l'aime plus. On va mettre Drouin ses deux premiers trios. Ça va être mieux comme ça. Grigorenko va aller dans la Ligue américaine. Donc, ça donne Ott ici, quatrième, avec Talbot, troisième. Drouin, deuxième. Grand Lune, premier. Grand Lune, par exemple, qui gagne pas de mise en jeu trop. C'est pas mes villes, le premier centre. C'est lui qui gagne les mises en jeu. Excellent. Avec Schwartz et Ennis. C'est pas si pire non plus. Schwartz et Ennis, c'est excellent. Comme premier trio, pas mes villes. Schwartz-Ennis, c'est good. Landeskog avec Drouin et Grand Lune. Excellent deuxième trio. Troisième trio, Dano avec Talbot et Biggs. Oh, j'en ai des avant-forts dans le fond. Christ, je suis bien colon, hostie. Je savais pas que j'avais deux avant-forts. Marde, j'ai fait un échange de trop. Mais c'est pas plus grave que ça. J'en ai des avant-forts de plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est pas grave. J'aurais dû garder Troop. Merde, je savais qu'il était parfait, mes deux tonniers trio. Merde. Ok, c'est pas plus grave que ça. Dano avec Talbot et Biggs. Et Ott avec Wilson et Brown, c'est correct. De toute façon, Brown, je veux dire, il y a plus de potentiel que Troop. C'est correct. Mais c'est quand même un mauvais move que j'ai fait là. J'aurais dû vérifier, mais c'est pas grave. J'étais certain que j'avais pas d'avant-forts. Donc, Sechi, Myers, McNabb, Eroff, Brennan, Siemens. Non, je vais jouer Gautier-le-Duc en NHL pour commencer la saison. Du moins. Du moins. Donc, c'est Brennan qui va... Ou Eroff? Non, je vais mettre Eroff. Je vais le garder. Brennan, de toute façon, il a... Wow! Modifier les lignes. Lequel que je prends entre McNabb ou Brennan? Ça, c'est la question. McNabb est plus jeune. 24, 3 étoiles et demi. Il a pas joué l'an passé en NHL. Il a joué 4 games, il va être 2 points. Puis Brennan... À moins que je laisse encore Gautier-le-Duc en Ligue américaine, mais c'est parce que je veux quand même passer en reconstruction. Je vais commencer avec Gautier-le-Duc dans NHL. 14 points l'an passé en NHL pour Brennan, puis il a 26 ans. Donc, Brennan va jouer dans la Ligue américaine pour le début de la saison. Gautier-le-Duc, tu t'en viens ici. Avec Siemens, oui. Sechik, Myers, McNabb avec Eroff. On va faire ça comme ça. Après ça, trio. Granlund, non, c'est pas ma ville. Drouin. Avec Granlund, Landeskog et Ennis et Schwartz, excellent. Eroff, Sechik, Myers et McNabb. Non, on va mettre Gautier-le-Duc avec Myers parce qu'il est offensif. Gautier-le-Duc ici. Ici, Drouin. Avec Pomainville. Là, Pomainville, en étant premier centre, t'es mieux de produire, mon salaud. Avec Schwartz et Granlund. Oui, excellent. Schwartz, Granlund, good. Après ça, infériorité numérique maintenant. Steve Ott avec Talbot. Avec Biggs, avec... Pas d'anneau. Brown. Brown, sinon c'est qui l'autre? C'est... Talbot. Wilson. Wilson est bon aussi. Brown ou Wilson, ça c'est la question. 4 étoiles de physique. 3 étoiles limite défense. Moins de potentiel. Il est égal en âge à Brown. Chris Brown. Ici. Au 5 étoiles de physique. Oui, ça va être Chris Brown. Ça va être Chris Brown. Ici, en défensive. Parfait. Sechi Myers. Et puis, on va mettre le défenseur. Fuck, j'ai trop défenseur offensif. Sechi Myers. McNabb. McNabb va jouer en piqué. Avec Aeroff. Je ne vais pas faire jouer Aeroff là. Seymans, voici ça. Seymans, excellent. J'avais oublié Seymans. Good. Duncan. Seymans. Et puis, ici, McNabb. Ça, c'est bien. Talbot et Ott. Steve Ott. Good. Grand Lund et Schwartz. Non, pas Mainville et Schwartz. Pas Mainville et Schwartz. Ennis et Drouin. Et puis, Grand Lund. Et... Attends un peu. Qui qui manque là? Grand Lund et l'avant-fort. C'est qui? C'est Landerskog. Voilà. Landerskog. Good. Myers et Chie. McNabb et Ruff. Seymans. Go. C'est le Duc. Myers et Grand Lund. Non, on va mettre... Pas Drouin. Non, pas Drouin. Attends un peu. Pas Mainville est là, mettons, avec Landerskog et Grand Lund. Ouais. Grand Lund et Landerskog. Comme ça. Excellent. Miller dans les buts. Donc, ça, c'est notre trio pour commencer la saison. Drouin qui gagne le coup, on ne sait pas encore. C'est parce qu'on a un attaquant de trop présentement. Mais on ne peut pas enlever Grand Lund. On ne peut pas enlever Landerskog. Je trouve ça de là. Ennis. Krikarenko est trop dans notre club. C'est pour ça. Puis de toute façon, il n'est pas prêt. Mais qu'il soit prêt, on verra ce qu'on fait. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Même s'il y a eu une bonne présaison, je pense que je vais laisser Krikarenko dans Ligue américaine pour commencer du moins. Parce que Drouin est meilleur en mise en jeu. Et puis, j'ai aussi plus confiance. Il est plus jeune. J'ai plus confiance qu'il va s'améliorer plus rapidement pour être un joueur dans NHL. Je veux dire, c'est notre premier pic. On a été chercher. On a donné des pieds et des mains pour Drouin. Donc, il faut vraiment que ça s'améliore. Après ça, ça c'est des bons trios aussi pour la fin. Et puis, Ligue américaine maintenant. Krikarenko n'est pas là. Attends un peu. On va aller dans la composition. Maintenant que je me suis branché, Krikarenko, Ligue américaine. Et puis, c'est qui d'autre? Non, c'est beau. Toutes les restes sont là. C'est, attends un peu, c'est Brennan, Ligue américaine. Parfait. Modifier les lignes. Ça, c'est beau. Ça, c'est pas beau. Donc, on va mettre Krikarenko et Brennan partout. Le reste, c'est pas vraiment des bons joueurs. Mais il faut mettre absolument Killeen, deuxième gardien. Il faut Carly, premier. Puis, Legio, t'as pas d'allure là. Excellent. Donc, je vais faire les lignes. Et puis, dans la Ligue américaine. Et puis, on se reparle dans une prochaine vidéo, mon chum. La saison de NHL. De notre reconstruction va commencer. On va essayer de faire les playoffs. On va essayer d'améliorer aussi nos jeunes. Merci d'être là. Ciao, bye.